Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous parler d'une huile végétale que j'utilise régulièrement, c'est l'huile de coco en fait. Moi personnellement je l'utilise en cuisine et aussi en cosmétique, je l'utilise dans la salle de bain. Je m'en sers assez régulièrement parce que c'est une huile que j'apprécie énormément, elle a beaucoup de vertus. L'huile de coco est très riche en acide laurique qui est aussi présent dans le lait maternel. Elle est antifongique, antibactérienne, elle est antilevure naturelle et antioxydante. Vraiment elle a énormément de vertus cette huile. Elle est aussi très très nourrissante. On peut l'utiliser donc tout d'abord pour les cheveux en fait, puisque c'est la seule huile qui est absorbée à 100% par les cheveux. Donc vraiment elle réhydrate en profondeur le cheveu, elle est vraiment très très efficace. La chose toute simple, vous posez par exemple l'huile de coco sur les pointes et vous laissez poser, je ne sais pas, pendant peut-être deux heures, quelque chose comme ça, en fait, le temps que vous voulez. Et puis vous rincez. L'idéal c'est de faire deux shampoings parce que c'est une huile pour l'enlever correctement en fait. C'est une huile aussi qui est très très bonne pour les peaux irritées ou sèches, puisqu'elle a un pouvoir très hydratant en fait. Elle est aussi bonne pour les gens qui ont du psoriasis ou de l'eczéma, les dermatites. Donc il faut l'appliquer directement sur les plaques en fait. Voilà. Vous pouvez aussi l'appliquer en contour des yeux en fait. Elle prévient les rides et le relâchement. Vous pouvez aussi donc l'utiliser en crème de nuit. En crème de jour, je le déconseille puisqu'elle est quand même assez grasse, donc ça serait assez gênant. Mais en crème de nuit, c'est vraiment très très bien en fait. Moi je l'utilise aussi, et vous pouvez le faire également en démaquillant. Donc moi je me démaquille les yeux avec en fait, tout simplement. Déjà l'odeur est vraiment superbe. Et elle fait vraiment, c'est un excellent démaquillant en fait. On peut aussi l'utiliser en déodorant. Donc ça c'est simple, on l'applique directement en fait, sous les bras, sous les aisselles tout simplement. On peut l'utiliser également en crème à raser. Voilà. Donc pour les femmes, mais même pour les hommes qui auront envie de le tester. C'est une huile qu'on utilise aussi en baume pour les lèvres, pour se masser les ongles. Ça je vous en ai parlé dans une autre vidéo il me semble. En huile de massage. Et elle prévient et réduit les vergetures aussi. Voilà. Donc ça c'est vraiment une huile qui est vraiment à connaître en fait. Puisqu'elle a vraiment énormément de vertus. Je vais vous donner quelques petites recettes en fait, dans cette vidéo avec l'huile de coco. Une chose déjà toute simple, c'est le bain d'huile pour les cheveux. Qui est assez connu je pense. Je vais donner quand même vite fait la petite technique. Puisque vraiment il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas. Et c'est vraiment à connaître. Donc c'est tout simple en fait. Il faut appliquer de l'huile végétale de coco sur la chevelure. Il faut laisser poser donc au minimum 30 minutes. L'idéal vraiment, moi c'est ce que je fais. Donc je l'utilise donc direct sous ma chevelure en fait. Et je laisse poser une nuit entière. Voilà. Donc comme ça elle a vraiment le temps de pénétrer dans le cheveu. Et donc le matin, je me lave les cheveux. Donc je fais deux shampoings pour vraiment l'éliminer. Et vous verrez, ça donne vraiment, c'est assez impressionnant. Ça donne vraiment en fait les cheveux hyper doux. Voilà. Alors l'idéal c'est vraiment de le faire une fois par semaine en fait. Je vais vous donner donc une autre petite recette que je fais régulièrement. Et qui est à faire je pense avec l'huile de coco. C'est des bains de bouche en fait. Donc à base d'huile. Donc c'est tout simple. Il faut mettre une cuillère à soupe d'huile de coco dans la bouche. Et vous la laissez pendant 10 à 20 minutes. Vous jouez avec en fait, quand vous l'avez dans la bouche. Vous jouez avec la langue en gargarisme. Vous aspirez entre les dents. L'huile de coco lutte efficacement contre les caries et les problèmes de mauvaise odeur en fait. De mauvaise haleine. Vraiment c'est à connaître. Ensuite moi je m'en sers aussi tout simplement en dentifrice. Avec un petit peu de bicarbonate de temps en temps. Ça permet vraiment d'avoir une bouche saine en fait. Et moi j'aime beaucoup en fait ce brossage. Alors je ne le fais pas tout le temps. Puisque j'utilise de temps en temps du dentifrice. Mais je sais que je le fais assez régulièrement. Notamment quand j'ai des problèmes au niveau des gencives. Quand j'ai les gencives qui saine, qui sont un petit peu sensibles. Je me lève la bouche, enfin du moins les dents avec l'huile de coco. Pendant 3-4 jours d'affilée en fait. Et ça réduit vraiment énormément les problèmes de gencives que j'ai de temps en temps. Donc ça c'est une petite astuce à connaître. Qui en plus ça ne coûte pas cher. Puisque du coup on en met quand même assez peu. Sachant qu'en plus les dentifrices actuelles sont assez dangereuses. Donc pour la santé. Puisqu'on y trouve du sodium, l'oryl sulfate. Qui est un dérivé de l'huile de palme en fait. On y trouve donc du fluor. Qui est aussi toxique pour les systèmes nerveux. Du triclosan. Qui est un perturbateur endocrinien. Le dioxyde de titane. Qui est classé par le centre de recherche des cancers. On les milite comme cancérigène en fait. Donc vraiment les dentifrices qu'on trouve dans le commerce. Sont assez dangereux. Vraiment pour la santé en fait. Je les déconseille. Vraiment il y a plein de petites recettes de dentifrices à faire à la maison. Qui sont vraiment assez simples. Voilà. Donc pour les dents. Donc elle est antibactérienne. Antifongique. Ça je vous l'avais dit dans le début de la vidéo en fait. Donc elle combat tout ce qui participe au développement des caries. Et pour le dentifrice maison. Donc je vais vous donner la petite recette qui est toute simple. Donc vous mettez de l'huile de coco. Du bicarbonate. A peu près de la moitié de la quantité de bicarbonate. Et quelques gouttes d'huile essentielle. Comme par exemple le tea tree ou la menthe poivrée. Ça c'est en fonction de vos goûts. Moi je sais que j'aime bien la menthe poivrée. Voilà. Donc il ne faut pas trop de bicarbonate souvent non plus. Parce que du coup ça peut irriter aussi les gencives en fait. Et abîmer les mailles dentaires. Voilà. Donc vous pouvez aussi la petite astuce garder un vieux tube de dentifrice en fait. Et le re-remplir avec le dentifrice que je... La recette du dentifrice que je vous ai donné. Elle est d'une petite seringue. Je ne sais pas si... Voilà. C'est tout simple. Vous achetez une petite seringue. Je vous mettrai en barre d'infos de toute façon les liens pour ceux que ça intéresse. Et donc vous aspirez le mélange que je vous ai proposé. Et ensuite vous pouvez donc le mettre à base avec la seringue dans le tube de dentifrice qui est assez simple en fait. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo sur l'huile végétale de coco vous aura plu. C'est une huile vraiment que je conseille voilà à tous les gens qui aura envie. D'ailleurs vous pouvez l'utiliser en après-rasage aussi. Vraiment c'est super. Ça te permet d'avoir une peau super douce. Et l'odeur est vraiment très 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 agréable. Voilà. Donc écoutez je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Je vous dis donc de rester à les bio. Et je vous dis à bientôt.